Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du Tour 5 de l'eOpen de France 2ème édition. Bon comme je vous avais prévenu, il arrive un peu tard cet après-midi, j'avais un examen ce matin le samedi. Youpi ! Donc on va commencer directement avec cette donne 2 qui était pas facile, il fallait appeler le contrat de 6 piques en Est-Ouest. Alors déjà premier point, est-ce qu'on ouvre de 2 piques avec la main d'Est ? Donc vous commencez à bien connaître à mon avis les arguments pour ou contre l'ouverture. Ici on est vers contre rouge donc on peut se permettre d'ouvrir assez léger avec une dame 6ème et un singleton. On a un as annexe, c'est un moitié bien, un moitié mauvais, on sait pas trop. On aurait sûrement ouvert avec la dame 6ème blanche 6-3-3-1 et rien à côté. Avoir un as c'est moyen, on sait pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais en tout cas on peut ouvrir de 2 piques pour l'instant, on est vers contre rouge et on a pas frais aux yeux. On s'ouvre à Arthur de 2 piques, on peut faire un relais à 200 atouts forcing en Est-Ouest. Et maintenant est-ce qu'on dit qu'on est minimum ou maximum avec la main d'Est ? Ça c'est plutôt une question de style. Si vous ouvrez la dame 6ème et rien à côté, vous êtes clairement maximum. Si vous pouvez ouvrir As-Roi de pique 6ème avec une dame à côté, vous êtes plutôt minimum je pense. Mais de manière générale, je pense que dans la plupart des styles qui ont été adaptés de nos jours par les joueurs de compétition, ici on a plutôt une main maximum. Et donc dans le standard on devrait dire 3 trèfles. Sur quoi le partenaire peut dire 3 piques ? Donc une enchère forcing dans le safe, je le rappelle. Est-ce peut nommer son contrôle carreau ? Il a déjà nommé sa force trèfle et je pense que la répéter donnerait une mauvaise image de la main et montrer 2 honneurs à trèfle. Je dirais As-Dame de trèfle par exemple et le Roi de pique 6ème, ça ferait une enchère de 3 trèfles ou alors un 6-4. Je ne sais pas trop mais intuitivement ça ne me paraît pas correct de répéter cette force une deuxième fois alors qu'on a déjà promis un contrôle. Donc 4 carreaux ça m'a l'air mieux. Et maintenant avec la main d'ouest on connaît l'As de trèfle et le singleton carreau. Donc on sait qu'on va défausser le cœur et on va y réaliser parfaitement que le schlème gagne et on peut donc plonger à 6 piques. Donc ça c'était la séquence après un 2 faible. On va regarder rapidement ce qui se passe après un 2 carreau multi parce que c'est également intéressant. Alors si vous jouez le 2 carreau multi de base, ce n'est pas facile. Donc on va regarder cette séquence. 2 carreaux, passe, 200 atouts, passe, 3 cœurs maximum avec des piques, passe, 3 piques, 4 trèfle contrôle. Ça c'est si vous ne jouez rien. 4 cœurs, passe. Et puis là normalement on a un petit peu plus que, enfin on a une main assez minimum mais on a le contrôle carreau. Donc on est un petit peu forcé de dépasser 4 cœurs. Donc on peut notamment dire 5 carreaux pour dire je suis assez minimum. Ou alors on peut poser le blackwood. On a quand même un A, c'est la dame d'atouts. C'est un petit peu tendu mais voilà comment ça devra se terminer. Notez que c'est quand même plus simple quand on peut nommer une force, un contrôle ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des systèmes sur le 2 carreau multi qui sont assez sophistiqués pour pouvoir nommer ce genre de mains. Donc avec notamment 200 atouts forcing de manche. On repart en Texas ici et après sur 3 piques on nomme le singleton. Donc ici 4 carreaux. Et je pense que ça suffit pour West à conclure un A, chlème dans ce cas. Alors cette donne c'est une question de jugement. On ouvre d'un carreau de la main d'Ouest parce qu'on a 17 points d'honneur avec As, Roi, Dame, 5ème et 2 As. Un 19 de pique 4ème. La main est beaucoup trop forte pour ouvrir d'un 100 atouts. Elle vaut plus 19 que 17. Donc ouverture d'un carreau, intervention à 2 trèfles en or, passe. Et maintenant quelle enchante faut-il faire avec la main de sud ? Vous avez 7 piques, Roi, Dame, Valet, pardon, mais une chicane trèfle dans la couloir de votre partenaire. Alors je pense que c'est exagéré de dire 4 piques puisque vous avez beaucoup de perdantes et votre partenaire va certes en couvrir quelques-unes, mais il a surtout beaucoup de points perdus à trèfle et vous risquez fortement de perdre 3 levées rouges et l'as de pique si votre partenaire refuse votre proposition de manche. Alors pour proposer la manche, c'est simple, vous pouvez dire 2 piques, votre partenaire va répéter ses trèfles et vous pouvez dire 3 piques qui est non-forcing. Et donc il montre une main de ce type propositionnelle avec 6 beaux piques ou plutôt même 7 cartes. Maintenant en or, on n'est pas loin de pouvoir accepter, on a quand même un as de pique sec qui est plutôt une bonne carte mais bon on manque un petit peu d'as derrière, on est quand même léger en point d'honneur de manière générale aussi. Donc je pense que c'est raisonnable de passer même si 4 piques est envisageable et on devrait s'arrêter tranquillement au contrat de 3 piques. Alors sur cette donne, on a de la technique de carte pure. Après l'ouverture d'un carreau en or 18-19, est-ce peut intervenir à un pique ou non ? C'est un petit peu tendu mais vert, quand on a une belle couleur et que le partenaire a passé d'entrée, généralement on intervient, ça a plus de bons cas que de mauvais, généralement ça donne une bonne entame au partenaire. Cependant pour arriver au contrat dont je vais vous parler, il faut plutôt passer en est parce que sinon c'est délicat et on arrive au contrat de 4 cœurs en or sud dans le système français. Sur ce, West a une entame qui vient assez bien à pique, puisque carreau c'est la couleur de l'ouvreur, il a 4 petits, cœur c'est exclu et trèfle il a l'as. Le déclarant prend de l'as et compte s'élever. Il voit qu'il a 2 perdantes à cœur, 1 perdante à pique et l'as de trèfle. Donc sa seule chance de gagner à ce stade, c'est d'espérer défausser 2 piques sur les carreaux et que sur le dernier tour de carreau, S2S coupe dans ses 4 cartes. Donc pour cela, il a besoin des carreaux 4-3, sinon ça ne marche pas. Et en plus de ça, il a besoin que dans les 3 cartes à carreau, on ait 3 cartes à cœur. Donc carreau l'as et carreau. Et maintenant la question est, est-ce qu'on doit faire l'impasse carreau ? Est-ce qu'on doit plutôt tirer les carreaux en tête ? Et bien la réponse, c'est qu'il faut mieux faire l'impasse ici. C'est 50% contre 43, après avoir vérifié avec BBO. C'est plus probable de prendre le valet 4e placé. Donc j'en étais absolument certain si on n'avait pas l'hypothèse que les carreaux étaient 4-3. J'ai quand même voulu vérifier dans le cas où on savait que les carreaux étaient 4-3 par hypothèse de nécessité. Et c'est plus probable toujours de mettre le 10. Et donc ici, on doit chuter le contrat si on joue au mieux de ses chances. Donc voilà, désolé pour tous ceux qui ont fait un pass à ce valet de carreau. Je pense que c'était la bonne option. Et puis bravo à ceux qui ont eu un peu plus de chance et qui ont tiré les carreaux en tête à ce stade. Alors cette donne 12, elle est vraiment difficile à encherre pour le camp Est-Ouest. Je vais essayer de vous montrer l'esprit des séquences qui peuvent vous amener au contrat de 5 trèfles. Pass en Ouest, ouverture d'un carreau en or, un cœur d'intervention. Alors aux Etats-Unis, on préfère sûrement intervenir par contre. Mais en France, on préfère nommer la majeure 5e. Deux cœurs ensuite pour montrer une main au moins limite avec des carreaux. Pass en Ouest, 200 atouts en or. Alors on pourrait également dire 3 carreaux. 200 atouts, c'est une encharme non-forcing avec une main de première zone, 12-13 points. 3 carreaux, ce sera la même chose. Mais on préfère jouer le contrat de 3 carreaux. C'est un peu entre les deux. Peut-être que c'est mieux de dire 3 carreaux. Ça ne change pas grand-chose au suite de la séquence. Est-ce d'y contre que ce soit sur 200 atouts ou 3 carreaux ? Parce que même si l'une main assez faible en point d'honneur, elle est très distribuée. Il connaît un feat probablement 9e chez ses adversaires. Et il faut qu'il se batte un petit peu. Il peut avoir un feat 9e à pic dans cette séquence. Et donc il faut qu'il se manifeste. West, Sud n'a pas une encharme facile. Alors il peut dire 3 carreaux du genre non-forcing. Donc ça, ça vous montrerait une main de 10-11 points. Mais il a quand même 6 carreaux au Roi-Dame et 11 points d'honneur. Et ça me paraît assez raisonnable d'imposer la manche. Parce qu'il ne faut pas grand-chose, c'est le partenaire pour gagner. Et ça se comprend. Alors sur une encharme de 3 carreaux, il dirait 3 cœurs. Là, il y aura moins de discussion. Et maintenant, West, ce serait très inspiré de passer 300 atouts et d'encaisser 6 trèfles et 3 cœurs à l'entame. Mais il devrait dire 4 trèfles puisqu'il a 6 trèfles. Il a la garantie d'un feat 9e dans la ligne. Et il a une Dame de cœur seconde qui est une excellente carte pour jouer et gagner 4 trèfles d'ailleurs. Et maintenant, Nord est dans une séquence forcing de manche ici. Donc il peut passer encourageant parce qu'il n'a pas particulièrement envie de contrer ses adversaires. Maintenant, Est, à mon avis, doit rajouter le 5e trèfle. Il a une chicane carreau et il a le 4e trèfle. C'est deux informations qu'il n'a pas données au partenaire. Et je pense qu'il doit se mouiller et dire 5 trèfles. D'ailleurs, on voit que le contrat est absolument tabulaire. Là, il n'y a besoin de rien faire. Et je pense que ce serait exagéré de la part de West d'aller plus haut que 4. Donc voilà, 5 trèfles. Et maintenant, il faut que Nord-Sud arrive à dire 5 carreaux plutôt que contre. Ce qui n'a rien d'évident. Donc ça pourrait très bien se terminer contre passe-passe-passe. Ce serait une hypothèse tout à fait plausible. Difficile à dire comment défendre à 5 carreaux pour le camp Nord-Sud qui ne voit pas particulièrement le contrat de 5 trèfle gagné. D'ailleurs, il y a un certain nombre de tables qui ont fini à 5 trèfle contrées alors que c'est des joueurs d'excellent niveau. Encore une fois, on retrouve une histoire de taille de barrage. Donc ici sur la donne 15. Ouverture d'un cœur en est en deuxième position. Et est-ce qu'il faut intervenir à 4 trèfle ou à 5 trèfle avec la main de Nord ? Alors on a 9 trèfle. Donc ça normalement, c'est plutôt un signe qu'il faut intervenir au palier de 5. On a une levée de défense, le roi de cœur. Mais on est rouge contre vert. Je pense qu'à toutes les autres vulnérabilités, c'est normal de dire 5 trèfle. Donc rouge contre vert, on est un petit peu entre les deux. Je ne sais pas vraiment ce qui est meilleur. Bon, 5 trèfle mais plus de pression sur les adversaires quand même. Mais ça les force un petit peu à vous contrer. Vous les incitez en tout cas à vous contrer. Et bon, on n'est pas sûr qu'on ait envie de jouer de 5 trèfle contrées. On a quand même 2 perdantes à trèfle et 3 perdantes à nex si on considère que le roi de cœur, on va le faire. Donc quand même, on peut prendre 800 de temps en temps contre la manche en face d'un cas semi-défavorable. C'est-à-dire que le partenaire a une levée. C'est quand même un petit peu tendu de dire 5 trèfles. Cependant, ça pose des gros problèmes aux adversaires. Là, sur 5 trèfle, est-ce une décision assez délicate ? Alors, il sait que s'il compte, il va probablement marquer dans la colonne puisqu'il a quand même As-Roi, As et les autres couleurs que l'ouverture de son partenaire. Cependant, il peut faire une de chute contre 5 cœurs égales, voire 6 cœurs égales. Ça, c'est très probable quand même. Les partenaires à As-Roi de cœur 6ème par exemple, les rois-dames de carreau ou dames-valées de pique, n'importe quoi. Vous n'allez pas avoir trop de difficultés pour gagner 6 cœurs. Et 5 cœurs, ça pourrait encourager votre partenaire à 10 cœurs. Donc, c'est à la fois dans l'optique de gagner 5 cœurs, mais aussi de proposer 6 cœurs, alors que contre, votre partenaire aura beaucoup plus de difficultés à parler et vous aurez du mal à trouver un chelème. Bon, c'est un petit peu tendu, sachant que 5 cœurs peut quand même chuter à cause d'une mauvaise répartition à l'atout, ou rois-dames de carreau derrière, ou ce genre de trucs. Donc, décision difficile. On a Paul Leeson dans cette position qu'a choisi de contrer. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. C'est vraiment compliqué. Ok. On peut regarder le flanc à 5 trèfle contrée. Il y a eu un petit accident au vu grave. En termes de l'As de pique. Alors, je pense que dans cette position, c'est une très bonne convention de jouer qu'il faut plutôt entamer le Roi avec As-Roi, et entamer de l'As sans le Roi pour demander un signal d'appel refus au partenaire avec le Roi. Donc, c'est spécifique aux séquences de barrage, mais quand on sait que Nord est très court dans la couleur, ça fait du sens d'entamer les As directement sans le Roi, et on le fait beaucoup plus souvent. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus important de différencier le cas de l'As sans le Roi que As-Roi avec le Singleton, ou As-Roi sans le Singleton, si vous jouez ce genre de convention. Donc là, à mon avis, une entame du Roi s'impose. Alors, on voit le 2 en face. On ne sait pas bien d'où ça vient. D'ailleurs, on pourrait aussi mettre la Dame. Je ne sais pas sûr de ce qu'est la meilleure carte ici. Le 2, ça peut venir de 3 cartes à la Dame. Donc, Dame-Valet 3ème. Ça peut venir de la Dame 2nde, ou ça peut venir du Singleton. Est un retour plutôt délicat. Je pense que jouer pique fait sens si on ne veut pas trop se mouiller, mais il y a quand même un cas important où il faut jouer cœur, c'est si le partenaire a Roi-Valet, et que le déclarant peut communiquer avec le mort pour affranchir le carreau. Donc, vous savez, si vous ne jouez pas cœur maintenant, le déclarant joue carreau vers le Roi, et sur le petit cœur de sa main, s'il a la seconde, il défaussera sur le Roi de carreau. Mais bon, ce cas paraît quand même un petit peu spécifique. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le partenaire a strictement Dame-Valet de pique 3ème, la Dame de trèfle, parce qu'il faut bien qu'il justifie son ouverture. Il faut qu'il arrive à 12 points. Bon, pas facile du tout. Toujours est-il que sur un flanc cœur, il faut passer le 9 en Ouest, parce que c'est un flanc à 100%. Il n'y a pas de mauvais cas. Si le partenaire a 3 petits, on garde le contrôle du coup. Et s'il a le Roi 3ème, ça fait une petite levée gratos. On n'est pas pressé. Et normalement, tous les chemins mènent à Rome pour faire chuter ce 5-13 contré, à condition de mettre le 9 de cœur en Ouest sur le retour cœur. Comme d'habitude, on va finir par les résultats. Donc aujourd'hui, on est samedi, on commence à voir se dessiner les différents qualifiés dans les différentes pools. Dans la pool 1, Milan a pris une grosse marche sur la 5ème place, donc la place à partir de laquelle ils ne se qualifieraient plus en quart de finale. Ils ont maintenant 39 points d'avance et il est absolument certain qu'ils vont se qualifier. On peut dire la même chose des bots, qui réitèrent une excellente performance en se qualifiant en quart de finale. On va voir s'ils peuvent aller aussi loin que la 1ère édition. En 3ème position, on a la Bridge House, qui a de très grandes chances de se qualifier désormais. Ils ont échoué de peu lors de la 1ère édition en se faisant coiffer au poteau. Mais là, ils ont quand même une avance assez confortable, à moins d'un gros craquage sur la fin. Ils devraient passer. Et en 4ème position, on a l'équipe Sushi, qui a quand même une petite marge de 7 points sur la 5ème place, qui est tout sauf négligeable. On va voir s'ils tiennent jusqu'au bout et ils peuvent rester devant Common East Corp, Capotim et EES, qui restent des candidats à la qualification. Dans la 2ème pool, on a une olive sur le brochu, qui écrase la concurrence, avec 76 points en 5 matchs, une grosse partie. Derrière, c'est très serré. Tout le monde a encore sa place à jouer. Même les 2ème ne sont pas sûrs de se qualifier. Il y a un ventre mou très solide où tout peut se passer. 700 atouts contrés et 4ème en danger, tout comme les 3ème qui ont très peu de marge sur les 5ème. Tout reste à jouer. En tout cas, on est impressionné par la performance d'une olive sur le brochu pour l'instant. Dans la 3ème pool, donc la 2ème division, 1ère pool, on a Brett Austria qui fait une très belle partie et qui roule sur la concurrence avec 4 victoires en 5 matchs et une courte défaite. Ils ont un niveau de jeu assez impressionnant. Ils devancent Kube Bredzel qui fait également une très bonne partie avec 67 PV en 5 matchs du solide. Ça reste tout à fait tendu pour la qualification en quart de finale. On a l'équipe de Melik et Melik qui est passée en 4ème position, mais qui est toujours menacée par les 3 équipes derrière qui peuvent toutes se qualifier. Enfin, dans la dernière pool, c'est comme d'habitude la plus homogène. C'est très serré, tout le monde peut se qualifier. Les bérichons sont en tête, mais ils ont une avance assez marginale. Seulement 61 points en 5 matchs pour les premiers, c'est vraiment peu. C'est une moyenne de 12, donc très faible par rapport aux autres pools. Tout reste à faire et on est garanti d'avoir du spectacle sur la fin du tournoi. Voilà, donc on va passer au Butler. On a une petite nouvelle qui s'est emparée de la tête du classement, Michel Izoar. Derrière, on retrouve nos clients habituels, les Autrichiens en 3ème position, Iris et Arnaud. Derrière, on a une paire de moins de 20 ans, Clementeil et Romain Bloch. On a les Corses qui sont juste derrière, qui ont fait un match un peu moins bon que la dernière fois sur ce match 5. Bon, seulement plus 23, ils sont vraiment très mauvais. Et voilà, vous voyez la première page. Comme d'habitude, si vous voulez consulter le fichier complet, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Pour le match de ce soir, il y a un vote qui est actuellement en cours sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller si vous ne la connaissez pas encore. Tapez iOpen de France en recherche sur Facebook, vous la trouverez. Donc le choix, c'est un match entre soit Milan et la Bridge House, soit entre Sushi et les Boss. Donc soit 1er contre 3ème, soit 2ème contre 4ème. Deux matchs très chauds et à gros enjeux. Donc quoi qu'il en soit, je commenterai ce soir avec Nicolas Cheveleau, professeur au BCSH. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Désolé encore pour ce petit retard. Et à ce soir, salut ! Sous-titrage ST' 501